Alors le prochain maillon de la chaîne sera Caroline Pérez de la librairie Soit à Uzès qui s'intéresse vraiment aux livres et aussi à un réel intérêt pour la petite édition indépendante. C'était un choix difficile de donner un nom à son commerce, plus difficile que de donner un nom à son enfant finalement. Il y a un livre qui m'a vachement marquée quand j'avais 20 ans, qui était sorti en 1996, l'année de mes 20 ans, c'était Soit de Baricot qui m'avait laissé un grand souvenir, une histoire qui se passe tout près d'ici, les Cévennes. Et puis en réfléchissant, le lien avec Uzès, où dans tous les villages autour d'Uzès on a des magnaneries qui ne sont plus en activité mais qui l'ont été. J'ai eu une institutrice assez exceptionnelle qui était à Seven Hall, qui nous a fait lever des milliers de verres à soie chaque année et voilà. Donc tout ça a pris sens et puis j'aimais bien, je trouvais ça doux, je trouvais ça assez intime finalement, un petit peu comme cette proposition de petite librairie où ça reste assez intime. C'est une librairie qui est tout à fait généraliste comme beaucoup, où je propose de la littérature, donc littérature générale, française, étrangère, des livres polars, thrillers, science-fiction. Après j'ai un rayon sciences humaines où là j'ai un peu plus défini mes axes en proposant de la philosophie, en proposant des livres assez engagés sur la société civile où on retrouvera des auteurs comme Wardzine par exemple, plutôt engagés sur des faits de société où ma grosse spécificité ça reste quand même le rayon féminisme, qui n'est pas celui le plus facile à défendre mais qui est quand même présent et qui restera présent. J'ai un rayon jeunesse qui est de plus en plus important au sein de cette librairie. J'adore quand il y a des jeunes qui viennent, que ce soit des plus petits, aux plus grands, les lycéens, les plus difficiles à toucher. Il y en a de plus en plus donc je suis très contente. J'ai toujours très envie de les amener vers la littérature générale et qui laisse un peu tomber cette littérature un peu, bon voilà, cloisonnée sur de la jeunesse où on a l'impression que ça leur appartient et qu'ils sont enfermés dedans. Bon je ne sais pas trop comment lui dire mais voilà. J'ai vraiment une clientèle très locale quoi, on dit uségeoise et de gens, de personnes qui reviennent régulièrement, une clientèle comme on dit fidèle. Je crois qu'avec chacun de mes clients c'est une relation qui est assez privilégiée. Ça reste voilà ce petit commerce de proximité où on prend aussi des nouvelles, des gens qui nous entourent. Je le fais de manière assez naturelle avec chacun, j'aime bien passer du temps. Je fais attention de répondre à toutes les demandes, de faciliter on va dire un peu l'accès aux livres. De la même manière qu'on pourrait avoir cette facilité d'accès via l'internet. Je propose la commande systématiquement à tous mes clients. Je me mets en quatre pour trouver le bouquin. S'il est marqué comme épuisé, ça m'est arrivé quand même de contacter des maisons d'édition, voir s'ils n'en avaient pas un qui traînait quelque part dans leur stock. Je ne fais pas payer d'art. Je fais payer uniquement à la réception du livre. Je prends des commandes via téléphone, via Facebook, via mail. On est au bar à côté, en train de prendre un café. On vient me dire au fait, tu peux me commander ça. Voilà, c'est cette disponibilité qui est propre au petit commerce. Ça, c'est le lien qui existe, le lien qui existe déjà dans la chaîne du livre puisqu'on est un peu le dernier chénon de cette chaîne. Et puis, c'est le lien parce qu'on va parler de bouquins à des clients qui vont eux aussi nous parler et faire que ce lieu soit tissé de plein de liens. Et ça, j'aime beaucoup. On est bien évidemment, moi j'ai un commerce, c'est une forme économique, je dois en vivre. En tout cas, il doit au moins se suffire à lui-même. Et puis finalement, ce côté un petit peu alternatif, ce côté un peu où je pense d'autres libraires comme moi se disaient, « Mais de toute façon, moi je défendrai ce que je veux et ma librairie, elle se ressemblera aux militants que je suis, aux lecteurs que j'aime, peu importe. » On s'en éloigne quand même un petit peu au jour le jour. On est pris dans ce grand bain de déparution qui n'arrête pas, qui sont là tous les jours. Il faut s'accrocher pour être un peu alternatif, pour sortir un peu des sentiers battus. Quand vous rentrez dans les librairies, il y a les petites boîtes venues d'ailleurs, ça interpelle, ça questionne. Dans les outils de communication que j'utilise, je vais essayer de temps en temps de faire une newsletter, surtout pour annoncer les événements. J'ai une base de contacts qui grossit depuis deux ans. Je me sers de Facebook déjà beaucoup personnellement pour être au courant de ce qui se passe en usage. Et donc je me dis que c'est très important que ma librairie communique aussi de la même manière, puisqu'on a un peu des réseaux communs et que c'est un canal finalement d'information qui est plutôt performant. Ça serait bien que je prenne du temps de poster des coups de cœur, d'essayer un peu de faire de la mise en scène, mais le temps me manque vraiment. Le prochain maillon de la chaîne sera Franck Olivier Laferrer de Ifraction Editions. Je trouve qu'il propose un travail autour de l'édition numérique vraiment assez exceptionnel. Il est tout à fait dans cette chaîne du livre, pas comme le numérique comme il a pu nous être présenté jusqu'à présent. Et j'espère vraiment que sa maison d'édition va se développer et grandir encore encore. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...